Salut ! Les amateurs ne sont pas censés rappeler ce genre d'image que l'on avait reçue de la NASA à propos de la Lune. Je résume l'affaire, on dépense des milliards de dollars pour envoyer là-haut du matériel des gens, qui prennent des photos au moins, puisqu'on ne peut pas tellement se permettre de prendre de fret, vu qu'il y a plein de contingences entre la propulsion et tout ça, et déjà tellement de problèmes autour de cette propulsion pour arriver jusqu'à la Lune et en revenir. Il y avait une pompe à gasoil sur le chemin, ça tombait pile poil. Et donc tout le monde a plus ou moins vu ce genre de photos là, où on peut constater qu'il y a un gros paquet de l'image qui a été bleurée, et bleurée, qui a été photoshopée, n'est-ce pas ? Alors, on voit au moins ça, et je pense en fait qu'il y a encore d'autres coins qui ont été photoshopés, derrière là par exemple. Mais aujourd'hui, avec les images que Bruce Seahaw, Bruce Schwartz, sur YouTube, nous balance, vous voyez là sur le bord là, on dirait l'arrière des ponts d'un transatlantique, vous voyez ? Non, c'est très intéressant. Cette distance-là, elle fait de San Francisco jusqu'au bout de Los Angeles, je crois. 80 kilomètres ? Je ne sais pas. Un truc dangereux. Oui. Et le pire, c'est que les photos d'après, on voit le paysage, il n'y a plus l'objet. Parce que donc c'est quasiment un objet à la coup sûr. Parce que le paysage n'a pas l'air contrefait, dans les photos suivantes. Alors, je crois qu'il y en a encore une autre aussi, qui nous montre. Tac, tac, tac. Enfin, ce n'est pas très grave. Toujours est-il que le Farsight Institute vient de se faire une petite session avec ces trois plus talentueuses, remote-juveuses. Et on va les suivre, on va les suivre. Si vous voulez bien. Pour remettre dans le contexte aussi, voici des images qui ont été ramenées par la mission Clémentine. C'est-à-dire que bon, on ne voit rien. On fait un petit détour par le site de Patrick Skipper qui s'intitule marsanomalieresearch.com avec des majuscules au début de chacun des mots. Ce monsieur s'est permis une recherche approfondie dans tout le matériel photographique dont disposait le public par le biais de l'État. Or, il s'avère que dans un set d'images provenant de la mission Clémentine, il avait réussi à distinguer quelques trucs et que par la suite, la NASA a rediffusé une nouvelle version de toutes ces images, la dite version étant complètement censurée. Enfin, le résultat était si lamentable qu'on peut vraiment se demander si les gens qui payent leurs impôts ne pourraient pas demander à récupérer les fonds investis parce que ce n'est pas professionnel comme résultat photographique. On pourrait presque avoir mieux avec un télescope de 8 pouces ici, de 8 inches en fait, je crois. Mais donc avec un 8 pouces, tranquille. Donc voici l'image de Clémentine 1.5. On y distingue une sorte de forme de tour, plus ou moins conique. Ah, voici la troisième image. Et donc Courtney Brown va définir une session avec des codes qui resteront donc inconnus aux trois rimodueuses durant leur travail. Et voici donc ce que le pouvoir en place ne veut pas que vous sachiez à propos de ce qui se passe ou ce qu'il y a sur la Lune. On commence par Princess Jenny, que l'on voit là à l'écran, nous faire le signe cabalistique des tridactyles de Nazca. Je rigole. En fait, cette demoiselle est quasiment aveugle. Et elle perçoit le rimodueing de manière très, comment on appelle ça ? Diesthétique ? Ah, directement. Non, non. Ah, le mot m'échappe. Mais enfin, ça va revenir sûrement. C'est-à-dire qu'elle le vit avec tout son corps. Elle le perçoit par tout son corps. D'ailleurs, je vais vous mettre là le début de sa session pour vous montrer... One, six, seven, eight, eight, one, three. Le premier geste... C'est le petit organigramme. Non, pas organigramme. Oh, j'ai des mots qui m'échappent. Alors, vraiment. Pour éviter de réfléchir, ils ont adopté un code très, très simple, style sténo, pour représenter les concepts. Et à la suite de l'écriture dans le protocole du rimodue, à la suite de l'écriture des chiffres, du code, on laisse aller la main comme sur une petite signature immédiate, instinctive, pas personnelle, mais justement de ces signes que petit à petit, après, on va analyser tout au long de leurs évolutions graphiques. On va préciser ça. Eight, one, three. Voilà, vous voyez ce qu'elle a fait là ? Elle a déjà décrit le paysage et la forme. C'est très fort, parce qu'elle est au courant de rien. Et donc, dans ce dessin-là, elle est déjà tombée sur la cible. Enfin, moi, je le vois là. Son signe, là, en l'air, c'est sur un certain terrain, une structure allongée qui, a priori, est plutôt en courbe de bosse, donc on va dire conique. Sinon, elle aurait fait comme ça, plus ou moins. Mais enfin, c'est très instinctif. Donc, il est très rapide. Donc, on va détailler là maintenant. Je la laisse un petit peu continuer. Donc, elle a perçu le paysage, des montagnes et une structure. Et vous voyez à quel point elle visualise dans l'espace kinesthétique. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Elle décrit un terrain brut avec des montagnes aux environs, dans la distance. Le sol est plutôt moelleux, plutôt souple, comme de l'eau aussi, mais pas de l'eau, ou une eau artificielle, ou une fake water. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que ça veut dire, fake. Bon, voilà. Ça, ce n'est pas une fake barbe. C'est pour Noël. Elle perçoit bien une grande structure en forme de tour. Comme une pyramide très, très élevée. Avec des structures alentours, tout autour. On dirait aussi qu'il y a comme un dôme qui couvre tout ça. Quelque chose qui lui rappelle Truman Show. Un dôme qui vous permet de voir l'atmosphère extérieure très sombre. Cette structure centrale semble animer l'électricité comme magique. Quelque chose qu'on ne verrait pas sur Terre. Il y a comme une luminescence électrique, comme un halo, une lumière, avec beaucoup d'énergie qui en provient. Une idée de courant électrique aussi. Donc là, elle se déplace mentalement au centre de la cible. Elle se concentre, elle fait un chill out, comme on dit, une mise en condition d'ouverture. Elle perçoit des couleurs dorées, bronze, quelque chose de très pointu au sommet. Il y a vraiment beaucoup d'électricité tout autour. C'est une structure statique, mais qui donne l'impression d'émettre du mouvement. La tour semble être entourée de quatre structures rectangulaires qui sont placées de manière stratégique autour. Je vais vous la mettre aussi, là. Trois et quatre entourant la grande tour. Elles font une connexion entre la tour et les structures alentours. Le tout construisant quelque chose d'encore plus fort. Donc maintenant, en rentrant dans la pyramide centrale, enfin, elle appelle pyramide, c'est une structure conique en forme de pyramide, mais elle n'a pas dit que c'était une pyramide. Parce qu'on ne sait jamais, après, on a du mal à imaginer comment ils l'ont construit au XVIIIe siècle. Oh, pardon, c'est un encart un peu pernicieux. Il y a des formes géométriques à l'intérieur. Si ce n'est qu'à l'intérieur, quand même, c'est vide. Donc, elle va aller maintenant au moment où la structure a été utilisée pour la dernière fois, il semblerait que cet endroit alimente énergétiquement tout le lieu avec une puissance de courant qui pourrait être utilisée pour nourrir une nation entière. Il y a aussi, donc à partir d'ici, un contrôle sur les autres structures. Il y a des sujets ici, ils semblent avoir tous le même uniforme, ils semblent très humanoïdes, et il y a d'autres sujets qui sont différents, par contre. Donc, vous avez des aliens humanoïdes et des aliens pas humanoïdes. Non, et vous avez des humanoïdes. Même mieux que des humanoïdes, des humains, qui travaillent ensemble à construire la même chose. Mais s'il y a vraiment une atmosphère de pouvoir et de magie, et cette énergie est aussi connectée au sol, peut-être jusque sous le sol, vous sentez vraiment la vibration tout autour, quasiment comme un, vous le ressenteriez comme un tremblement de terre. La structure semble avoir quelque chose à faire avec, avoir à faire avec le mouvement. cette structure, cette machine a la capacité d'être dangereuse s'il le faut, ou si elle n'est pas utilisée correctement. Je ne sais pas, on pourrait comparer ça avec une centrale nucléaire, un Fukushima, tout va bien, ou presque, jusqu'à ce que ça pète et là, c'est dangereux parce que ça a été mal utilisé, ou on a un peu truandé le résultat des pompes de pression, ou même Tchernobyl aussi, c'est pareil, ça allait bien et puis soudain, il se passe quelque chose et là, ça ne va plus du tout. Bon, je ne dis pas que cette machine est nucléaire, je dis que c'est comme si Tesla avait mis au point sa machine à tremblement de terre et qu'on ne s'en serve que pour détruire un immeuble particulier, mais qu'en fait, les réglages soient mauvais et puis qu'on finisse par détruire toute la ville à l'enquo. C'est le même genre de principe qu'elle sous-entend là. Tout autour, l'espace est vide et très très calme et sombre, enfin, c'est l'espace, c'est le cosmos, c'est le vide, plein d'éther, mais vide. Quand je dis éther, plutôt placement, on devrait dire peut-être aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à la session de Melena Hall et donc, je vais vous laisser aussi son début puisqu'on va voir qu'elle, par contre, elle est plus graphique. Donc, elle réécrit le code et tu joues. Voilà. Là, ça ne donne que cette forme-là, mais... Oui, vous voyez là, elle pose son stylo sur des points précis de son idéogramme. Voilà le mot que je cherchais tout au début. Et bien, c'est comme si à cet endroit-là, elle faisait un sondage et elle percevait ce qui correspond à cet endroit-là. C'est intéressant. C'est une manière de découper le temps et l'espace, finalement. Enfin, de le découper, mais d'avoir des... Comment dire ? De le représenter et de pouvoir après zoomer sur des endroits. Elle a donc une topographie régulière qu'elle a dessinée en bas. Elle sent des odeurs naturelles. La température est moyenne, ni trop chaud ni trop froid. Elle perçoit des luminescences comme lumière. Elle perçoit les montagnes, des pics dans le fond. Elle perçoit des couleurs gris, brunes et blanchâtres. Le sol est très brut, naturel brut. Oui, c'est ça, des couleurs grises. Et là, elle perçoit une structure qu'elle dessine. Mais alors ? Oui, elle dessine là la structure telle qu'elle la perçoit. Bon, on peut en accélérer, mais bon. Elle dit que la structure a une forme assez régulière mais qu'elle semble bien faite de matériaux. métalliques ainsi que des ciments, des sortes de roches. Le sol semble être fait de poussière et de rochers, très naturel. Le tout est vieux. Donc là, maintenant, elle va prendre des points de vue vus de plus haut par rapport à la cible. Au niveau du sol, elle perçoit du terrain de manière de grandes distances. de la cible. Merci.